Bonjour, bonjour, chers Ivoiriens et Ivoiriens, partout où vous vous trouvez, je vous salue tous. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Vous savez, j'ai mal aujourd'hui. J'ai mal parce que ma Côte d'Ivoire a mal. Et quand je dis que la Côte d'Ivoire a mal, c'est parce que la jeunesse ivoirienne a des problèmes. Elle a des problèmes si la jeunesse a besoin d'aide, d'aide psychologique. Parce que je ne comprends plus rien. Parce que cette jeunesse laisse conduire dans l'erreur par des gens inconscients et immoraux. Immoraux et égoïstes aussi. Tels que les leaders de nos partis politiques, ou pas des Ivoiriens ou Ivoiriens vivant dans les pays occidentaux. Je trouve que cela est irréfléchi et immoral de la part de ces gens-là. Oui, parce que l'autre jour, j'ai aperçu une vidéo d'une femme ivoirienne vivant aux États-Unis, d'après elle qu'elle vit aux États-Unis. Et cette dame se réjouit. Elle est contente de voir le jeune aller casser le sang de dépistage de Yopougon. Donc elle était très très contente. Et cette dame a le kilo de se mettre devant la caméra et dit qu'il y a un sang de dépistage, qu'elle n'a jamais vu ça. Que même ici aux États-Unis, ça n'existe pas. Qu'elle n'a jamais vu ça ici aux États-Unis, que ça n'existe pas. Vous voyez ça ? Bon, je pense que vraiment cette femme-là, elle ment. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup trop de sang de dépistage. Bon, c'est facile de vérifier. Vous pouvez taper sur Google. Vous allez voir que les États-Unis ont plein de sang de dépistage. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de l'Internet, ce n'est pas facile de venir s'asseoir et mentir aux gens comme ça. On peut vérifier facilement. Vous voyez ? Donc je pense que c'est à travers des propos de la sorte que nos opposants des partis politiques en profitent pour manipuler la jeunesse ivoirienne. Je pense que la jeunesse ivoirienne doit prendre conscience, doit grandir dans la tête. Cela est sérieux. Parce que nos jeunesses ont été prises en otage. Cette jeunesse a été la poids de nos partis politiques. Vous voyez ? Donc nos hommes politiques, surtout nos leaders du parti politique d'opposition, ont vraiment hypothéqué l'avenir de cette jeunesse. Je peux même dire qu'ils ont assassiné l'avenir de cette jeunesse. Et quand je pense que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Et quand je vois la jeunesse ivoirienne aujourd'hui prise en otage, bon, cela me fait mal, ça me fait peur. Parce que qu'elle sera l'avenir de la Côte d'Ivoire, de demain, avec cette jeunesse-là ? C'est là la question. Voilà mon problème. Vous voyez ? Parce que je pense que nos leaders des partis politiques, ils exploitent l'ignorance de cette jeunesse ivoirienne. Et cela n'est pas sérieux. Parce que ces gens-là, ils poussent nos jeunesses à semer des trous, à détruire les biens publics, à des révoites populaires, et même les poussoirs à faire des grèves. Ce n'est pas bon, ce n'est pas sérieux. Vous voyez ? Je crois que la jeunesse ivoire doit arrêter d'être naïve maintenant. Elle doit prendre conscience. Vous voyez ? Sinon, quelle est l'importance, l'utilité, l'avantage d'aller demander un centre de dépistage, un saccagé, un centre de dépistage ? Quel est l'avantage ? Quelle est l'utilité ? Vous voyez ? Parce que ce centre est en construction pour eux, pour leurs propres biens, pour le bien-être de la population ivoirienne. Donc, il faut que l'ivoirien sache que le coronavirus est bel et bien réel et que nous devons être disciplinés parce que c'est avec la discipline que nous pourrons freiner ce virus. Parce que même les Chinois, eux qui ont les moyens, plus que nous, ils ont été disciplinés. C'est grâce à leur discipline qu'ils ont pu freiner la propagation de ce virus dans leur pays. Donc, je demande aux Ivoiriens d'être disciplinés, d'être ordonnés, respectés et obéis aux mesures prises par nos autorités. Car c'est dans ces conditions-là que nous pourrons freiner ce virus de se propager dans notre pays. cela est très, très important. Parce que je crois qu'il est temps pour les Ivoiriens d'enterrer nos différents, d'enterrer nos htguer. Vous voyez, parce que c'est dans ces situations comme cela que les frères ennemis deviennent vraiment des frères, des bons frères. vous voyez, c'est ça. Donc, nous devons être unis pour lutter contre ce coronavirus. Cela est vraiment très, très important. Parce que nos partis politiques d'opposition, ce sont des gens qui doivent comprendre que l'heure n'est pas au moment de pousser, de manipuler la jeunesse, à faire des révoltes, à faire des casses, des trucs comme ça. ou bien de pousser les médecins à aller en grève. On n'est pas à ce stade-là. Parce que c'est maintenant l'heure pour eux de montrer leur patriotisme, leur spiritualisme aux Ivoiriens. C'est ce qu'ils doivent demander. Les Ivoiriens ont besoin de ça maintenant. C'est ce que nous voulons. Parce que j'ai lancé un appel aux leaders de nos partis politiques d'opposition qu'ils sachent que vraiment ici dans la vie réelle, la politique c'est la confrontation des idées. Qu'ils sachent que la politique c'est la confrontation d'idéologies. Et que la politique c'est la confrontation des projets aussi. Ils doivent comprendre cela. Mais à l'opposé, c'est-à-dire dans le privé c'est l'émotion c'est l'émotion et c'est le sentiment. quand vous mélangez le sentiment et l'émotion à la politique je peux vous garantir qu'il n'y aura plus d'objectivité dans l'orientation de la politique. Il n'y aura plus d'orientation dans le choix politique aussi. C'est ce qu'ils doivent comprendre ces politiciens. parce que c'est ça le mal de la politique en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Donc qu'ils prennent conscience de ce. Parce que je demande à nos partis politiques d'arrêter tout cela car ça n'a pas de sens. Vous voyez. Je demande à nos leaders des partis politiques d'opposition tels que Mouadou Koulibaly lui qui adore il aime faire des conférences de presse se placer devant une caméra comme Facebook ou Youtube nous fait sortir de gros discours de gros projets de grosses idées il a tout ça il veut même apprendre au gouvernement comment gérer diriger un pays tous ces trucs là. Bon actuellement on n'a pas besoin de ça. L'Ivarien n'a pas besoin de tout ça. Aujourd'hui là l'Ivarien a besoin de leur soutien. Mouadou Koulibaly vous devrez faire des actions des actions concrètes. C'est ça l'Ivarien veut. Il faut montrer ton patriotisme ton spiritualisme aux Ivarien il faut faire des dons tels que les gants les gels les masques les médicaments voilà c'est ce que l'Ivarien veut parce que au lieu de faire tous ces discours soulever les gens à la révolte faire de beaux discours bon vous avez oublié que vous étiez au pouvoir avec le FP vous étiez président de l'Assemblée donc vous avez toutes ces idées là tous ces projets là on ne vous a jamais vu les mettre en application quand vous étiez au pouvoir ou bien à l'époque vous aviez perdu vos facultés mentales ou bien vos facultés de réflexion à ce moment-là parce que l'heure n'est pas à cela actuellement moi du Koulouali actuellement là on est là on fait face au coronavirus on veut que vous fassiez vous faites des actions des actions concrètes matérielles il faut soutenir le gouvernement il faut soutenir la population matériellement financièrement moralement il faut faire des dons c'est ça comme on dit à Soro Guillaume Soro Guillaume Bleu Goudier à Finguesan vous pouvez tous faire des dons au lieu de nous amerdisser avec vos poésies des discours des victoires égaux tout ça non les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça actuellement les Ivoiriens ont besoin que vous fassiez des actions montrez-vous à aider cette population comme ça ils seront que vous vous souciez d'eux que vous pensiez à eux parce que vous êtes président donc il faut leur montrer que vous pouvez garantir la sécurité et la santé c'est ça le problème aujourd'hui ok donc Mado Koulbali tu peux faire des dons Soro Guillaume à Finguesan à Bleu Goudier vous pouvez tous faire des dons vous avez tous de l'argent vous avez payé dans la caisse de l'état vous avez tous des milliards donc vous faites des actions aider cette population sauver la population sauver votre pays montrer votre amour à votre population comme dans les pays développés dans les pays occidentaux les politiciens les partis d'opposition le gouvernement ils sont un aujourd'hui tout le monde est unis pour faire face au coronavirus ils ont oublié les différentes politiques là-bas les partis politiques font des dons au gouvernement ceux qui sont ils font des dons ceux qui sont un peu moins riches aussi font des dons c'est ça le patriotisme ils ont mis le pays en avant ils ont mis la patrie en avant c'est ça comme Thomas Sangrari la patrie où la mort nous vaincrons c'est ça les blancs ont fait donc pourquoi pas vous au lieu de nous amener avec de beaux discours dénigrer le gouvernement ceci cela non on n'est pas ce temps-là actuellement on veut des actions pour contrer le coronavirus c'est ça le plus important moment de Koulbali pour faire des actions le peuple ivoirien vous attend vous attend attend aussi sur le guion attend bleu goudé et affinguer ça c'est ça le problème donc nous sommes tous un contre le coronavirus et que Dieu nous épargne de ce virus et que Dieu épargne la croix d'ivoire de ce virus aussi de ce virus aussi et que Dieu nous bénisse tous Dieu bénisse la croix d'ivoire et que Dieu nous donne longue vie et que Dieu apporte la paix la sérénité en croix d'ivoire merci bien c'était Céline Défi là je vous retrouve pour une autre vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501